Bonjour à tous, je suis Camille Daugard, je suis chercheure au CNRS au laboratoire d'histoire naturelle de l'homme préhistorique du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et je suis archéozoologue, je travaille sur les relations entre les hommes et les groupes humains du passé et les animaux fossiles. Donc aujourd'hui dans cette présentation, nous allons nous intéresser aux relations entre les grands mammifères justement et les premiers hommes au Maghreb. Les restes fossiles de grands mammifères retrouvés dans les sites archéologiques peuvent en effet apporter des informations précieuses sur la chronologie, l'environnement mais aussi la subsistance des groupes humains. Nous allons nous concentrer surtout sur les premiers témoins d'occupation humaine dans cette région de l'Afrique du Nord, en commençant par les plus anciens, en Algérie, pour ensuite partir au Maroc, dans la région de Casablanca. Là nous nous arrêterons particulièrement sur l'un des sites du paléotique ancien qui a livré de très nombreux ossements fossiles. Il s'agit de la grotte des rhinocéros que vous voyez ici, avec deux de mes collègues, Abderrahim Moïb et Denis Gératz, qui regardent cette grotte. On reviendra un petit peu sur cette morphologie, la morphologie de cette grotte. Elle a été datée d'environ 700 000 ans, pour les plus anciens niveaux, où ont été découverts des ossements d'antilopes et de zèbres, portant des marques de boucherie, associés à de nombreux autres restes de mammifères, à un reste humain et à des outils en pierre de la culture acheléenne. Ouverte dans l'une des carrières du sud de la ville de Casablanca, ce site a en effet livré les plus anciens vestiges fossiles d'animaux consommés en grotte par des humains sur le continent africain. Nous allons voir aujourd'hui ensemble en quoi cette découverte consiste et ce qu'elle représente pour la connaissance des humanités passées. Les sites archéologiques les plus anciens du Maghreb, on le voit sur cette carte, sont concentrés dans le nord de l'Algérie et sur le littoral atlantique du Maroc. Certains sites livrent de nombreux ossements fossiles animaux, associés à des industries anciennes, datées du pléistocène inférieur. Vous voyez ici, le pléistocène inférieur, ce sont les sites en noir, les sites en rouge, ce sont ceux du pléistocène moyen. Ceux avec la petite mandibule, ce sont les sites qui ont livré des restes humains, et ceux avec le galet taillé, ce sont ceux avec de l'industrie. Donc ce sont pour la plupart les plus anciens sites du Maghreb, ce sont des sites de plein air, on y reviendra. Avant un million d'années, dans cette région de l'Afrique, on n'a pas découvert de restes humains, donc on ne connaît pas en fait les auteurs de ces premières industries. Alors qu'en Afrique de l'Est, aux mêmes périodes, on a une grande diversité d'hominidés, avec des humains du genre homo, des australopithèques, mais également des paranthropes. Donc au Maghreb, plusieurs espèces humaines se succèdent. On a pour les tout premiers, autour de un million d'années, des homo erectus au sens large, ou homo mauritanicus. Puis au Pleistocène moyen, jusqu'au milieu du Pleistocène moyen, on a cet homme qui s'appelle homo rodésiensis. Puis ensuite, on va avoir les premiers hommes modernes, attribués à des homo sapiens sarkaïques, avec notamment ceux célèbres du site de Jebel Iroud, datés tout récemment à plus de 300 000 ans. Mais au vu de la rareté des fossiles découverts, en fait, des fossiles humains découverts dans cette région de l'Afrique, pour ces périodes anciennes, il est encore difficile pour les paléoanthropologues d'identifier et d'établir des liens directs entre tous ces fossiles. Alors les grandes faunes peuvent être très utiles pour dater les occupations humaines dans les sites archéologiques. En effet, vous voyez dans cette région de l'Afrique, on voit sur ce graphique, sur ce schéma, les phases d'extinction et d'apparition de certaines espèces animales qui permettent de caler chronologiquement les occupations. Les mammifères d'Afrique du Nord de la première partie du Pleistocène sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a à la même période en Afrique de l'Est. Ce qui montre que le Sahara n'a pas tout le temps été une barrière aux migrations animales, et sans doute humaines. A la fin du Pleistocène moyen, les faunes du Maghreb vont en revanche peu à peu s'individualiser du reste de l'Afrique, à cause de la rédification croissante du Sahara. On note alors l'arrivée d'animaux d'origine eurasiatique, avec en rouge, vous voyez ici, le sanglier par exemple, le rhinocéros de prairie ou encore le cerf. Donc là, ça s'intensifie encore plus au début du Pleistocène supérieur avec la rédification de cette région. Alors à gauche, vous voyez ici les principaux sites, on va dire, archéologiques pour ces périodes anciennes. Et à l'exception de sites anciens, on a globalement très peu de sites de plein air par rapport à l'Afrique de l'Est. Alors les sites de plein air, ce sont les sites en noir sur ce graphique. On a également peu de datations radiométriques par rapport à cette autre région de l'Afrique. Même si des données récentes viennent maintenant pallier peu à peu cette lacune, on voit ici le rôle essentiel de la datation par la biochronologie, donc les animaux fossiles, mais également par l'archéologie, la stratigraphie et le paléomagnétisme. En rouge, vous avez tous les sites qui sont des sites en grotte. Donc pour tous les aspects paléontologiques que je présenterai aujourd'hui, je m'appuie particulièrement sur les travaux de mon collègue Denis Gératz. C'est lui qui a en grande partie conçu ce schéma. Donc selon les animaux présents, on peut reconstituer l'environnement également et les types de milieux qu'ont connus les groupes humains. Sur un plan théorique, on sait que certaines espèces sont plutôt inféodées au milieu fermé, forestier. Comme ici, vous voyez à gauche avec des espèces à dentition basse pour le rhinocéros ou encore les suïdées comme les phacochères, les potamochères. En revanche, à droite, d'autres espèces sont plutôt caractéristiques de milieux ouverts, de savannes, avec dentition haute, plus adaptée aux herbes abrasives des savannes. Donc on a ici le rhinocéros blanc, par exemple, le zèbre ou encore le phacochère. Mais en Afrique, ce sont surtout les bovidés qui fournissent les meilleures indications paléoécologiques. On a par exemple les coudous qui sont plutôt révélateurs des milieux semi-fermés et humides, tandis que les gazelles et les gnous sont plutôt révélateurs de milieux ouverts arides. Mais je m'arrêterai sur ma spécialité. Donc la taphonomie, c'est en effet, avant d'interpréter en fait un assemblage de faunes fossiles, il faut faire la part des différents agents et événements qui sont intervenus. Par exemple, la part des carnivores, de celles des crocodiles, des rapaces, mais aussi des groupes humains. Avec par exemple la présence, comme on va le voir ici, sur les sites anciens de Streetboucherie. On le voit ici aussi, en bas, à gauche, une marque de boucherie qui a été faite expérimentalement. En bas à droite, vous avez des traces de crocodiles qui sont très particulières, qui laissent des grands sillons avec des impacts parfois bien ronds, qu'on ne voit pas ici mais qui sont assez particuliers. Et en haut de cette diapo, vous voyez en fait des traces de carnivores laissées par des grands félins. Ce sont des traces expérimentales qui nous permettent à nous, taphonomistes, de reconnaître ensuite les traces sur les animaux fossiles. Donc il faut bien garder en tête que l'assemblage fossile que l'on découvre à la fouille, ce qu'on appelle la taphocénose, ce sont les animaux fossilisés, n'est que le reflet biaisé de l'assemblage d'origine, qui est la biocénose qui correspondait aux animaux vivants. Et la taphonomie, c'est la discipline qui étudie le passage de l'un à l'autre, en reconstruisant toute cette histoire et en quelque sorte en évaluant la perte d'informations. Je vais maintenant vous présenter rapidement les quelques rares sites du Maghreb que l'on connaît pour les premières occupations humaines. Et je m'arrêterai donc plus longuement sur l'un d'entre eux qui a livré les premières traces de boucherie en grotte au Maroc. Donc pour les plus anciens, il s'agit, on va en Algérie, il s'agit de la formation d'Ainanech, qui inclut plusieurs sites différents du début du plésocène inférieur. Le site sur la formation d'Ainanech, on a ce site particulier de Ayn Boucherit, qui a été daté récemment dans une publication de 2018 à environ 2,4, 1,9 millions d'années. Et dans ce site, il a livré les industries les plus anciennes actuellement connues en Afrique du Nord, ainsi qu'une riche faune associée. Il a également livré 17 restes d'animaux fossiles présentant des streets boucheries. Il s'agit de bovidés, d'équidés, avec ici des marques de découpe que vous voyez ici qui ont été publiées comme marques de boucheries. Alors ces 17 restes, ça représente une petite partie de l'assemblage total de la faune. C'est environ 6% du nombre de restes totales, ce qui est assez souvent le cas, vous le verrez, pour les sites anciens. Alors là, plus précisément, on a ce qui a été identifié comme étant des traces de découpe sur un fragment du mérus de bovidés, en haut et en bas, sur un calcanéum d'équidés. De même, dans le site un peu plus récent, toujours à Inanech, le site d'El Kerba, on a identifié, enfin les auteurs ont identifié 13 restes osseux qui, eux aussi, ont montré des streets d'écoupe. On a là les marques de décarnisation sur un numérus d'équidés, à gauche, et à droite, vous voyez ici des marques d'éviscération sur un fragment de côte d'hippopotame. Alors pour s'arrêter rapidement sur ces faunes anciennes du site d'Ainanech, elles sont assez particulières puisqu'en fait, elles livrent à la fois des taxons anciens qui viennent de la période du Pliocène et des formes plus modernes. Donc on a, en haut à gauche, un type de phacochère géant, le colpocérus, que vous voyez en haut. En bas, vous avez ici un animal de la famille des girafidées, qui est le civatérium, qui est aussi une forme éteinte, qui vient du Pliocène. Et puis à droite, dans les mêmes formations, on a des animaux de forme plus moderne, comme ici l'hyène, une antilope ou encore l'hippopotame. Quoi qu'il en soit, les associations phoniques qu'on découvre à Ainanech en Algérie ont montré pour tous ces gisements, notamment les bovidés, qu'ils, les premiers groupes humains dans la région, avaient connu plutôt un environnement aride et ouvert. Maintenant, on va rester en Algérie, mais dans un site un peu plus récent, le site célèbre de Ternifin ou Tirenif. C'est également un site de plein air. Un très vaste site, avec de nombreux outils, qui a livré de nombreux outils HL1, puisque là, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais les sites qu'on vient de présenter dans la formation d'Ainanech sont des sites de la période d'Oldhoyen. Là, on est dans l'HL1, donc un peu plus récent, on est autour de 1 million d'années. Donc, ce site a livré de nombreux outils HL1, des bifaces, notamment, et des ossements fossiles. Il a également livré des restes humains. Ce sont les plus anciens restes humains d'Afrique du Nord, datés à environ 1 million d'années. On a dans ce site également des streets boucheries, mais qui sont encore peu publiées, qui ont fait l'objet d'un ancien article daté de 1984, et puis d'un travail de thèse, qui sera très certainement amené à être publié bientôt. Et donc, ces travaux ont montré qu'il y avait également la présence de marques de boucheries dans ce site. Donc, les hommes ont exploité les animaux venus mourir ici. Alors, le contexte, en effet, de ce site, c'est un, je vous le disais, un site de plein air. On sait par l'association phonique qui est présente avec notamment les hippopotames qu'il y avait la présence de lacs, très certainement, avec beaucoup d'animaux pas tout à fait bien différents, en fait, de ceux qu'on a à Ainanech plus anciennement. Mais ils montrent également là un environnement ouvert. Pour la biochronologie, on a pour les suïdés, tout ce qu'on peut rapporter aux phacochères, un nouveau genre qui est le métridio kérus, qui est également un gros phacochère. On a des équidés, beaucoup de bovidés, et c'est surtout eux, effectivement, qui montrent qu'on est là dans un environnement encore aride et ouvert. Maintenant, on va aller au Maroc, donc dans la région de Casablanca, qui est également très riche en sites archéologiques de la fin du plésocène inférieur et du plésocène moyen, surtout. La plupart des sites de Casablanca sont des sites en grotte, cette fois-ci, découverts, vous allez le voir, dans des contextes de carrière. Ils ont également livré des industries et des ossements fossiles qui datent environ autour d'entre 1 million et 500 000 ans. Donc là, on va à Casablanca. Donc, c'est une longue coopération franco-marocaine qui a débuté dans les années 70 et qui a, en fait, permis de faire de nombreuses fouilles programmées dans différents gisements de la région. Des sites célèbres, comme le site de Sidi Abderramal, dont beaucoup de bifaces, en fait, sont présentés dans l'exposition ici du Musée de l'Homme. Donc, ce sont des sites connus, certains qui sont protégés au niveau national et puis d'autres qui sont dans les contextes un peu plus compliqués de carrière qui sont un petit peu en danger au niveau de leur protection. Mais effectivement, l'une des particularités de la région de Casablanca, donc là, on a quelques photographies de mon collègue Jean-Paul Rénal qui a dirigé de nombreux programmes de fouilles pour ce programme franco-marocain. On voit là cette ville de Casablanca et au début du XXe siècle, effectivement, il y avait des grands travaux dans cette ville de Casablanca, dont notamment le port. Et il a nécessité, ces travaux ont nécessité de l'arrivée de nombreux pierres qui ont en fait entraîné l'ouverture de ces carrières. Et c'est dans l'ouverture de ces carrières qu'on a découvert la plupart des gisements archéologiques et paléontologiques de Casablanca. Et effectivement, l'urbanisation est assez galopante comme dans beaucoup de grandes villes du monde. Casablanca se développe. Vous voyez ici l'une de ces carrières, la carrière Thomas. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez le voir après sur les prochaines photographies, les immeubles vont maintenant tout au bord de cette carrière. Alors l'une des grandes particularités de cette région de Casablanca, c'est assez exceptionnel à l'échelle du continent. Cette particularité, elle a été de fournir une série importante de ce qu'on appelle des paléolitoraux. Ce sont d'anciens cordons dunaires dans lesquels les carrières ont été ouvertes. Et c'est des anciens cordons dunaires que vous voyez là en fait parallèles. Je ne sais pas si ça va être bien clair. Si j'appuie. Il faut que j'appuie sur le bon truc. Voilà. Tous ces cordons, tout ce que vous voyez ici avec les pointillés, ce sont d'anciens cordons dunaires fossiles et qui vont en fait depuis le rivage pour les plus récents, depuis le rivage actuel, jusqu'au plus ancien, jusqu'à une trentaine de kilomètres dans l'arrière-pays de Casablanca. Alors, qu'est-ce que ça a d'exceptionnel ? Vous allez me dire, c'est en fait, ça permet en fait de tous ces cordons dunaires de bien caler chronologiquement les sites dans lesquels vont s'ouvrir les grottes qu'on découvre à la fois archéologiques et paléontologiques. Ce sont comme de grandes marches en fait qui vont s'étaler, un gigantesque escalier, on pourrait dire cette image, qui correspondent donc à ces, qui ont été taillées par l'océan en fonction de la variation du niveau des océans à l'échelle planétaire, interglaciaire, glaciaire, et c'est donc dans ces cordons dunaires qu'ont été creusées la plupart des grottes occupées durant la préhistoire, le paléolithique. Donc la carrière Thomas, vous voyez maintenant effectivement ces immeubles qui arrivent tout près maintenant de cette carrière, elle a livré deux gisements célèbres. Un premier gisement archéologique ancien qui s'appelle le niveau L, qui est lui aussi un site de plein air, qui est le plus ancien gisement de Casablanca, et une grotte qui s'appelle la grotte Taominidé, qui porte bien son nom puisqu'elle a livré de nombreux restes humains, dont un premier, on va le voir après, qui a été découvert en 1969. Alors ce niveau L, c'est un site, c'est un niveau archéologique de l'HEL1, du tout premier HEL1 qu'on peut à peu près comparer à celui qu'on vient de voir pour l'Algérie, le site de Ternifine. C'est également un site de plein air qui a livré de nombreux bifaces et de nombreux ossements d'animaux, oui. Jusqu'à ce jour, pas de reste humain. Beaucoup d'animaux dont des hippopotames comme à Ternifine avec donc la présence soit d'un lac, soit de milieux marécageux, à proximité en tout cas. Et donc ces animaux ont été exploités très certainement par les hommes. Le problème au niveau de la taphonomie, donc de la lecture des surfaces et des traces, c'est que dans ces sites de plein air, les surfaces sont assez mal préservées. Et c'est ce qui s'est passé là, dans le site, dans ce niveau L, puisque j'ai pu faire l'étude de quelques surfaces, quelques ossements. Et en fait, la plupart de ces ossements ne sont illisibles. Ils sont soit polis, soit abrasés, en tout cas de façon naturelle. par les piétinements des animaux, par le roulement avec les sédiments. Et donc en fait, on voit en bas à gauche une surface assez polie avec des stris naturels d'abrasion. Donc je n'ai pas pu voir de traces de boucherie, alors que très certainement, effectivement, vu la quantité importante de matériel archéologique et la présence de ces animaux, il y a dû avoir une exploitation. Moi, je n'ai pas pu en voir de témoignages. Par contre, j'ai vu des traces assez intéressantes qui sont un peu plus grosses et plus visibles à l'œil nu. Je vous en ai mis un exemple en bas à droite. On a ici un talus d'hippopotame qui montre des marques particulières. Je ne sais pas si vous vous souvenez des marques qu'on avait vues tout à l'heure expérimentales pour les crocodiles rapidement. Il s'agit là d'un enfoncement, de deux enfoncements sur cet os qui ont été faits en fait par un crocodile. Donc dans ce marigot, ce marécage, il devait y avoir également des crocodiles. Enfin, il y a des crocodiles, on le voyait au niveau des restes paléontologiques, mais j'ai pu voir également des traces. Malheureusement, comme je vous le disais, aucune street n'a pu être observée. Une street boucherie. Alors la grotte a une idée maintenant toujours dans cette carrière Thomas. C'est un site un petit peu plus récent qui date aux environs de 500 000 ans, qui est encore en cours de datation. Alors ce site, il est célèbre pour ses restes humains. Assez exceptionnel puisqu'il a livré plus d'une dizaine de restes humains. C'est un site également qui a livré quelques industries assez rares par rapport au site de niveau L. C'est également une industrie de l'HL1, ce qu'on appelle du second HL1 régional, un peu plus récent. Et dans ce site, on compte une dizaine de restes humains, majoritairement des restes crâniens. Ils proviennent de ce niveau rose ici, de ces deux niveaux, 3 et 4. Alors je vous ai mis quelques photos de ces restes humains. cette mandibule en haut à gauche qui est celle de ce qu'on appelle un Homo rhodesiensis, au sens large un Homo erectus, qui est encore, tous ces restes humains doivent encore, enfin sont en cours d'étude par les panoanthropologues pour mieux les identifier. C'est notamment Jean-Jacques Hublin qui est en charge de l'étude de ces restes. Donc en haut, vous avez cette mandibule qui a été découverte en 1969, puis deux autres mandibules qui ont été découvertes en 2008 et 2009, plus récemment. En bas à droite, vous avez cette mandibule presque entière qui a été découverte, donc celle-ci en 2008. Il s'agirait d'un individu assez âgé. Alors quand on l'a découvert, il y a eu un petit choc à l'avant, puisqu'en fait, c'est un sédiment très très dur. Et donc bien sûr, comme ça arrive souvent, on ne s'attendait pas. Et donc le fouilleur, il y a eu un petit choc au niveau des dents de devant. Mais ensuite, bien sûr, elle a fait l'objet en fait de fouilles très très minutieuses qui ont duré assez longtemps, même en laboratoire, après, avec des outils de dentiste, vous imaginez. Et donc maintenant, elle est entièrement dégagée. À gauche, en bas, vous avez la mandibule d'un très jeune individu, au contraire. On voit encore des dents incluses. Il s'agirait d'un enfant de deux ou trois ans. Donc on est toujours dans cet homme défini comme un homo rhodesiensis, pour le moment. Quelques industries, je vous disais, mais assez rares, de cette culture de l'HEL1, du second HEL1 régional. Donc on a quelques bifaces, quelques galets taillés. Et maintenant, on va partir pas très loin, à une centaine de mètres de la carrière Thomas. Il s'agit d'une autre carrière qui aujourd'hui s'appelle la carrière d'Ula d'Amida. Mais à l'époque, elle s'appelait la carrière Thomas III. Cette carrière d'Ula d'Amida, elle a elle aussi permis l'ouverture d'une grotte ancienne qui est la grotte des rhinocéros. C'est celle-ci dont on va surtout parler aujourd'hui. Alors vous voyez, en fait, je ne vous en ai pas parlé, mais ces carrières ouvrent les grottes. Donc c'est assez particulier. Elle les coupe littéralement. La grotte Aominidé a été coupée plutôt longitudinalement. Donc on serait là dans le fond de la grotte Aominidé, dans ce qu'on fouille maintenant. La grotte des rhinocéros, c'est un petit peu particulier, c'est un peu différent. Elle a été coupée plutôt transversellement. Donc c'est toujours compliqué dans ce genre de fouille de savoir la topographie originelle de la grotte. L'entrée même de la grotte, on ne la connaît pas. Donc on doit fouiller comme ça, en avançant sur le... en ayant en fait une stratigraphie sous les yeux, enfin la coupe stratigraphique que vous voyez là. Et donc on fouille par paliers. Donc ce n'est pas du tout évident. Alors ce gisement, il est un petit peu différent de la grotte Aominidé puisque la grotte des rhinocéros, elle renferme en fait, elle renferme beaucoup, beaucoup d'industries lithiques, beaucoup de bifaces, des hachereaux, on va y revenir. Mais en revanche, très peu de restes humains. On n'a trouvé qu'un seul reste humain jusqu'à maintenant. C'est cette petite incisive que vous voyez ici. Elle est également très riche en faunes fossiles, notamment beaucoup de mammifères fossiles. Dans ces deux sites, aucune trace de fées n'a été découverte jusqu'à maintenant. Donc on est quand même dans des sites anciens. Celui-ci, pour les niveaux les plus anciens, c'est 700 000 ans. La grotte Aominidé, 500 000 ans. Donc le feu, on le connaît dans certains sites dans le monde aussi anciennement, mais de façon plus fréquente à partir surtout de 300 000 ans. Donc on a deux grands ensembles, cet ensemble supérieur et l'ensemble inférieur dans cette grotte qui ont été fouillés à différentes reprises qui ont donné des dates, comme je vous le disais, pour les niveaux les plus anciens autour de 700 000 ans, autour de 500 000 ans pour les plus récents. Beaucoup de matériel lithique, un HL1 sur coirzite avec des bifaces, des hachereaux, une chaîne opératoire complète et plutôt variée avec une matière première à 95 % de coirzite locale. Deux campagnes de fouilles principales. Première campagne de fouilles dans les années 90 et puis ensuite en 2009, dans les années 2000. Vous voyez ici de façon assez impressionnante ces ossements de rhinocéros. Donc ici un crâne en bas associé à un fémur avec en haut ici un fémur aussi avec une mandibule. En haut à droite encore un crâne donc avec en association avec l'industrie. Donc c'est assez exceptionnel ce gisement. On reviendra sur cette histoire des rhinocéros mais il est assez particulier par le fait qu'il ait livré plus d'une dizaine de crânes de rhinocéros et du matériel post-crânien également. C'est assez exceptionnel. Alors pour les faunes dans ces deux sites de la grotte hominidée et de la grotte des rhinocéros les listes fauniques sont à peu près similaires. Elles indiquent des âges voisins au niveau biochronologique qui rapporteraient les ensembles à la première moitié du Pleistocène moyen donc comme je vous le disais entre 500 et 800 000 ans. On a également là aussi un mixte entre des formes anciennes comme cette antilope voisine d'une forme d'Afrique de l'Est datée d'environ 1,4 millions en Afrique de l'Est. Toujours ce gros phacochère du genre colpokerus de forme plutôt ancienne également aux côtés de formes plus récentes avec le genre phacochérus pour le phacochère que l'on connaît et un chacal également d'Afrique du Nord plutôt de forme moderne également. Sur ce camembert on peut voir la part dominante là aussi des taxons qui sont plutôt de milieu ouvert aride de savane avec pour les bovidés les gazelles les gnous les damalisques le rhinocéros qui est plutôt celui du rhinocéros qu'on connaît blanc actuel qui est un rhinocéros plutôt opaisseur de savane pour les carnivores on en a de nombreux également dans les deux sites le carnivore le plus commun c'est ce petit chacal qui est un chacal de forme africaine qui s'appelle l'upulela moibi pour son nom latin il est plus abondant que les grands carnivores qui sont présents eux aussi comme les hyènes tachetés et striés les ours aussi quelques ours ou encore des grands félins comme la panthère donc les profils squelettiques par exemple pour les bovidés on voit ici que pour la grotte à hominidée on a en fait à peu près toutes les parties de la carcasse des bovidés qui sont présents dans la grotte avec une part plus importante pour les restes de la tête on voit pour les bovidés qui sont un peu plus gros de taille 3 qu'on a une répartition un peu plus homogène de la carcasse pour les âges de tous ces animaux pour les bovidés et les primates à la grotte à hominidée toujours on a à peu près toutes les classes d'âge de représentés par contre pour les espèces un peu particulières comme le zèbre le phacochère ou encore les rhinocéros on a une majorité de jeunes et d'individus âgés à la grotte des rhinocéros maintenant pour les profils squelettiques c'est pareil pour les bovidés on voit à peu près toutes les parties les parties représentées et pour le rhinocéros c'est encore plus marqué pour les restes crâniens alors je vous disais qu'il y a aussi du poste crânien on le voit c'est présent mais on voit ici que les têtes sont également plus présentes pour les âges les bovidés sont toujours bien représentés pour toutes les classes d'âge mais comme dans la grotte hominidée là aussi pour les grands bovidés les équidés donc l'équivalent des zèbres les camélidés les rhinocéros on a une majorité de jeunes et de vieux individus je vous ai mis ici une photo d'une dente de rhinocéros très usée d'un vieil individu donc le fait qu'il y ait une présence importante de jeunes et de vieux individus en général montrerait plutôt qu'on est dans le cas de collecte d'animaux morts naturellement donc probablement de charognage alors maintenant pour l'étude des surfaces donc on revient à la taphonomie pour ces ensembles et là j'ai mis en comparaison ces deux gisements à gauche vous avez la grotte hominidée à droite la grotte des rhinocéros et là il s'agit en fait de l'observation des surfaces de tous ces ossements fossiles et on voit bien qu'en fait dans la grotte hominidée on a plus de 50% donc plus de la moitié de l'assemblage qui sont des carnivores donc représentés majoritairement par ce petit chacal dont je vous parlais tout à l'heure on a près de 19% ce qui est assez important de traces de dents de carnivores sur les ossements on voit quelques exemples ici en bas à gauche avec ces enfoncements que vous voyez là sur une tête humérale de bovidé on a aussi 40% d'os fracturés une centaine de coprolites ce sont des fesses fossilisées donc beaucoup beaucoup de coprolites qui montrent vraiment la présence des carnivores dans cette grotte plus de 400 restent digérés et je ne l'ai pas pu voir sur environ près de 15 000 restes de stris de boucherie donc c'était un peu le questionnement d'origine quand je suis arrivée dans l'équipe de Casablanca c'était en 2008 et j'ai commencé par la grotte hominidé avant d'étudier la grotte des rhinocéros et en fait effectivement les archéologues m'avaient fait venir pour pouvoir un peu comprendre l'origine des animaux dans la grotte et s'il y avait en fait comme ils avaient des industries s'il y avait une interaction une exploitation tout du moins de l'homme de tous ces animaux et en fait je n'ai pas pu mettre au jour de façon évidente des marques de boucherie j'ai vu pas mal de marques mais pas anthropiques donc on va revenir un petit peu sur l'hypothèse mais vous voyez à peu près où je veux en venir et à droite donc dans la grotte des rhinocéros c'était un peu différent la taphonomie elle m'a donné des indications différentes alors je ne vous ai pas dit mais dans les deux il y a aussi l'impact d'un gros rongeur qui nous agace un petit peu en tant que taphonomiste c'est le porc épique parce que lui il laisse énormément de marques mais heureusement assez particulières et donc assez reconnaissables vous voyez là-bas en haut à droite sur la diapositive ces sillons parallèles qui sont en fait les traces de dents d'incisifs de ces porcs épiques donc ça c'est quand même des traces assez fréquentes dans ces deux gisements donc à la grotte des rhinocéros on a également des marques de carnivores un petit peu moins vous voyez qu'à la grotte à hominidé autour de 6-9% on a beaucoup d'os fracturés également beaucoup moins de coprolites également moins de restes digérés et là on va y revenir j'ai pu voir des strides boucheries donc dans la première grotte on a fait un premier on a pu publier un premier article dans la grotte à hominidé il s'agissait d'un élément assez particulier qu'on a pu découvrir dans cette grotte il s'agissait d'un fémur d'un fémur humain c'est mon collègue Denis Giratz qui l'a identifié et qui l'a il s'est associé avec Jean-Jacques Hublin après pour la paléanthropologie et donc on a publié cet article surtout qui était focalisé sur les traces qu'on avait pu y voir sur ce fémur humain donc un fémur qui vient de la grotte à hominidé donc voilà ce fémur vous voyez qu'il est très réduit on a aujourd'hui enfin on n'a plus que la partie médiane diaphysaire de l'os et j'ai pu observer des traces en fait aux extrémités qu'on a mesurées qu'on a étudiées et qu'on a pu comparer avec des traces actuelles au niveau des mesures des dimensions de carnivores des traces qu'on connaît actuellement de hyènes de grands félins connaissant également tous les carnivores qui étaient présents dans ces sites comme je vous le disais il y a le chacal mais il y a également d'autres grands carnivores notre étude a pu montrer qu'il s'agissait très certainement d'une hyène donc ce fémur avait été consommé par une hyène par contre pour la petite histoire je vous ai mis cette photo qui avait été reprise dans les journaux mais en fait on ne sait absolument pas si la hyène en question a prédaté cet humain ce qu'on sait c'est que ce fémur a été consommé rapporté dans la grotte mais on ne sait pas s'il l'a récupéré sur une charogne sur un homme qui était déjà mort ou est-ce qu'il a été abattu par la hyène voilà donc quoi qu'il en soit en tout cas la grotte hominidée vous avez tous les éléments vont dans le sens en fait d'un repère de carnivores à la fois de chacal mais également d'hyène et de grands félins avec des coprolites terrestres digérées et des traces de carnivores et l'homme serait une partie des proies parmi d'autres parmi les bovidés et parmi d'autres animaux alors à la grotte des rhinocéros le scénario est un peu différent vous allez le voir puisqu'en fait on a ici publié un autre article qui montre lui qui parle lui de marques de boucherie et donc d'une action humaine sur les ossements fossiles en effet cette grotte a livré des indices d'action humaine qui dataient à peu près de 700 000 ans des stris des impacts de percussion on va le voir mais également des traces de dents humaines qui sont présentes sur plusieurs osselons d'herbivores alors on note toujours des traces de carnivores malgré tout dans ce gisement il s'agit aussi d'un repère de carnivores c'est ce qu'on appelle un site mixte avec des passages d'hommes et de carnivores avec ici plusieurs éléments qui ont été rognés par les carnivores avec des petites traces de dents au milieu vous avez même un numerus distal de chacal qui a été semi-digéré pour ce qui est des traces anthropiques je vous ai mis ici l'exemple d'un négatif d'éclat de percussion donc c'est un os qui a été ouvert pour récupérer la moelle par les hommes alors il a été il y a quand même quelques traces qui sont un petit peu embêtantes juste pour rapidement pour vous dire que ce n'était pas évident de reconnaître ces stris de boucherie parce qu'il y avait également d'autres stris qui elles sont naturelles qui sont les mêmes stris dont je vous ai parlé dans le niveau L qui sont des stris d'abrasion en fait alors ces stris d'abrasion comme vous le voyez sur cette diapositive elles sont à peu près aléatoires elles sont dans tous les sens souvent superficielles donc on les voit c'est ça qui nous permet de distinguer je ne rentrerai pas dans les détails mais des stris de boucherie comme vous avez en bas à droite qui sont à elles plus localisées parallèles et plus incisées alors je vous montre quelques exemples ici une côte de Gnou avec quelques marques de décarnisation une dizaine parallèles courtes ici un autre exemple avec une quarantaine de courtes stris également présentes au long d'un fragment de radius de zèbre qui indique ici une action de décharnement sur ce métacarpien de Gnou on voit ici une dizaine de longues stris oblique de découpe qui ont été observées on les voit là au MEB donc au microscope électronique à balayage et sur cet os là je voulais vous montrer ces marques un peu particulières qu'on a également publiées qui ont été interprétées comme des traces laissées par des dents humaines donc certaines en fait ont été découvertes associées avec des marques de boucherie comme vous avez en bas à droite il s'agit de côtes et de métapodiens d'antilopes là aussi dont à bas à droite vous voyez des traces de dents humaines associées à des marques de boucherie antérieures donc à la grotte des rhinocéros je vous ai mis cette image même si elle est un peu trompeuse elle est suggestive bien que la majorité de l'assemblage fossile était accumulée on l'a vu par les nombreux carnivores présents les hyènes les panthères les chacals des marques de boucherie ont bien été observées à thèse de l'exploitation des carcasses dans la grotte par les hominidés désarticulations décharnements récupération de la moelle il faut savoir qu'au début du plaistocène moyen en Afrique la compétition avec les autres prédateurs et charognards reste forte à la fois pour les ressources mais également pour les habitats dans le site subcontemporain voisin de la grotte hominidée on l'a vu de nombreux restes d'hominines ont été découverts dont un reste de fémur qui a été lui consommé par une hyène en contexte de repère de carnivore malgré donc cette forte compétition l'emplacement des marques de boucherie qu'on peut voir ici la grotte des rhinocéros montre que parfois les hommes ont accès un accès prioritaire aux carcasses et qu'ils peuvent récupérer des morceaux et les rapporter dans leur site d'habitat par prédation ou charognage donc pour conclure les niveaux H1 de la grotte des rhinocéros ont donc livré on l'a vu des ossements intéressants témoignant témoignant d'activités de boucherie avant cela en Afrique on connaît les plus anciens témoins de consommation de viande ils datent aux environs de 2 à 3 millions d'années ils sont souvent présents dans les contextes de plein air sur des carcasses charognées traités et consommées sur place donc c'est qu'avec l'émergence de l'H1 qui débute autour de 1,8 millions d'années en Afrique de l'Est et ici plus récemment à Casablanca et au Maghreb que vont peu à peu se mettre en place des comportements qui paraissent plus maîtrisés dans l'espace le territoire qui atteste de la prédation mais également du transport et de la découpe et même de la consommation de la viande dans les sites d'habitat dans des lieux d'occupation fréquentés plus régulièrement et sûrement sur de plus longues durées comme ici dans des grottes donc l'occupation persistante des grottes constitue en effet une étape importante dans l'évolution humaine on peut l'imaginer elle est donc attestée ici pour la première fois en Afrique il y a environ 700 000 ans à Casablanca voilà je vous remercie pour votre attention merci merci Sous-titrage ST' 501